Hello tutti, aujourd'hui Tristan Corbière pour son seul et unique livre Les Amours Jaunes. Alors pourquoi Corbière ? Parce que voilà il vient de sortir mon premier essai consacré à Tristan Corbière publié aux éditions Le Feu Sacré. Alors les éditions Le Feu Sacré est une jeune maison d'édition très prometteuse, très littéraire, Cisalion, mais vous pouvez trouver les ouvrages dans diverses librairies parisiennes et autres. Cette maison d'édition avait déjà sorti un recueil de Haussang, un essai sur Philippe Cadic et un ouvrage de Pas comme tellement. Aujourd'hui les éditions Le Feu Sacré lancent une nouvelle collection, donc je vous montre trois titres d'un coup. Un essai d'Alain Junion sur le Rigodon de Louis Ferdinand Céline, un essai de Frank Smith sur le Bartleby de Melville et un essai de Bibi sur Tristan Corbière et ses Amours Jaunes. Le principe de la collection est simple, l'éditeur a demandé à un auteur, puis un autre, puis un autre encore, quel livre-monde l'avait fait courir, quel roman terminal le faisait écrire, quel ouvrage du passé lui semblait écrit pour le présent. On devait bien choisir, on n'avait le droit qu'à une seule cartouche, et j'ai choisi Tristan Corbière et ses Amours Jaunes. Un essai, vous le devinez bien, pas universitaire pour un sou venant de moi, même si l'université j'en parle quelque peu dans l'ouvrage. Ça va au-delà du simple règlement de compte et c'est presque plus méchant. Je vais vous lire un bref extrait du début. Il est question de mon adolescence, il est question d'un certain nombre de citations, parce qu'au début, histoire de planter le contexte, le décor. Trente ans après sa découverte, Corbière reste un événement inuit dans mon parcours de lecteur. Seules mes découvertes, plus tardives, de Richard Brottigan et de Réchant Ducharme peuvent lui être comparées. Qu'ai-je trouvé dans ce recueil ? Ou plutôt, que n'y ai-je pas à trouver ? Donc, les Amours Jaunes. Une planche de salut, pour commencer, des lasphèmes et calembours, une ruée de syllabes quelconques, un cliquetis perpétuel d'antithèse, des alliances de mots les plus baroques, un charabia romantique de largots de barrières, etc. On pourrait faire tout un poème, des anathèmes jetés sur ce livre, Les Amours Jaunes. Dresser un inventaire foutraque. Coq à l'âne, à gogo, Iatus, Élision, des dents des règles, syllabes mal comptées, suppression de pronoms, un peu, beaucoup, des pattes bourgeois. Cela m'a secoué à l'adolescence. Au beau milieu de ces années, Betty Blue, je découvrais ce que je voulais devenir. Tristan Corbière, gérant de Vidéoclub. Pas de quoi redonner le sourire à la conseillère d'éducation. Je ne m'en suis pas souvenu sur le coup, mais j'avais déjà vu passer ces drôles d'Amours Jaunes. Wismans en avait fait une des lectures de son Désesseinte, peu convaincu par ce livre où, je cite, « Le cocasse se mêlait à une énergie désordonnée, des vers déconcertants éclatés dans des poèmes d'une parfaite obscurité. C'était à peine français. L'auteur parle les nègres, procédé par un langage de télégramme. Abuser des suppressions de verbes affectait une gouaillerie, se livrer à des colibés de commis voyageurs. » Je vais faire ma citation. « Des vacheries, pas si mal senties que cela. » Voilà. « Les amours jaunes » du poète breton Tristan Corbière, mort très jeune, qui a vécu, partagé, nombre de naufrages. Tristan Corbière, sauvé de l'anonymat, de façon posthume, par Verlaine, et son fameux ouvrage « Les poètes maudits ». Voilà. Un essai qui me vaudra, j'espère, sinon de nombreux lecteurs, en tout cas de véritables lecteurs. Merci à vous. Merci.